2013 devrait étenir une consolidation du prix de l'or. On a assisté à une chute du prix de l'or qui était liée à trois éléments, qui était le fait que certains banques disent à leurs investisseurs, attention, c'est la fin de la tendance haussière de l'or, donc mettez-vous en position courte, ce qui veut dire vendez. La deuxième raison, c'est le fait que certains en Europe pensent que la banque centrale de Chypre va vendre son or pour refinancer les problèmes de l'économie de Chypriote. Et puis le troisième élément qui a joué aussi sur la baisse de l'or, c'est le fait que les résultats sur l'économie chinoise de premier trimestre sont moins bons qu'expérés, ce qui fait que l'ensemble des commodities, matières premières, a été impacté à la baisse. Et quand on parle des matières premières et des commodities, l'or est compris là-dessus. Pour l'investisseur et l'épargnant français, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est sûr que si on prend le cours du lingot, on était à 39 500 en fin d'année 2012, on est en 33 350 aujourd'hui. Bon, si vous investissez dans l'or physique pour jouer le prix, c'est une erreur fondamentale. Les gens qui se positionnent sur le physique, se positionnent sur le physique parce que c'est une valeur d'assurance. Et on se positionne généralement sur le moyen long terme parce que l'or, sur le moyen long terme, garde sa valeur. Il s'apprécie sur le temps puisque généralement quand on parle de hausse du prix de l'or, ce n'est pas tant le prix de l'or qui augmente que généralement les grandes devises qui se déprécient. Les gens qui investissent sur l'or, l'investissent pour une raison de diversification de portefeuille. Puisque l'or, ce qui fait bouger le prix de l'or, ne fait pas bouger les prix des actions, il joue un rôle intéressant dans l'optimisation, dans la protection du portefeuille. C'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre d'investisseurs aujourd'hui l'intègrent complètement dans le cadre de leur tendance lourde pour les actifs réels. L'avantage des prévisions, c'est qu'elles sont toujours démenties. Il faut en faire, mais elles sont toujours démenties. Moi, je serais un petit peu dans ce que vous venez de dire, un peu une fourchette où on resterait entre, si vous voulez, moins 4% plus 3%.